Bonjour à tous, bienvenue sur Séphirot et compagnie. Nous nous retrouvons pour clôturer le mois de mars, et puis ça va un peu ouvrir ce mois d'avril qui arrive derrière avec le beau temps d'ailleurs. J'espère que vous avez tous du beau temps, et puis que vous êtes prêts, je dirais, dans les énergies du moment, à remonter, retrousser les manches et puis à avancer, dur, dur, on va dire, fermement, voilà. Avec en tout cas, je vous souhaite une grande joie, une grande envie d'y aller avec beaucoup d'enthousiasme, etc. Alors, j'ai, au niveau des lettres hébraïques, et ce tirage est très complémentaire avec celui que j'ai fait sur la pleine lune, vraiment, je vous invite d'ailleurs à les écouter si vous ne l'avez pas fait, parce que vous allez vous rendre compte, là, qu'il y a en train de se passer vraiment des choses très, très importantes. J'ai la lettre Aïn, qui donc parle de l'œil. Donc, tout de la manière dont nous, on peut appréhender le monde, en sachant que notre œil jauge, il juge, que c'est extrêmement difficile d'avoir un œil, je dirais, objectif sur les choses, et surtout d'avoir un bon œil sur les choses. Le Aïn va symboliser un état d'éveil, de clairvoyance important, avec toute l'idée derrière, sous-jacente, d'accepter la différence. Et Dieu sait que, voilà, il y a des fois des espèces de prises de conscience à quel point on ne voit et on ne jauge les autres qu'à l'aune de nous-mêmes, qu'à l'aune de ce qu'on aimerait qu'ils soient, qu'à l'aune de ce qu'on aimerait qu'ils nous apportent, donc, en fait, à l'autre de nos attentes. Eh bien, en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce Aïn, c'est un œil de grand détachement et de grande objectivité qu'on nous demande d'avoir, voilà, pour nettoyer notre tête d'un certain nombre de croyances et avoir une lecture totalement différente de notre vie. Pour aller ensuite vers la lettre Rète, qui, elle, nous demande justement de faire le choix de la lumière, d'aller vers la vie, de se faire en thème du positif, puisque cette lettre Rète, c'est la première lettre du mot Chaïm, la vie. Et donc, en fait, eh bien, grosso modo, pour être dans la vie, ça veut dire qu'il va falloir éradiquer tout ce qui est mort dans notre vie. C'est quoi la mort ? Ce sont tous les endroits où on n'arrive pas à exister, où on est enfermé, où on est dans des sentiments extrêmement négatifs. Voilà, donc c'est une lettre qui va inviter à digérer nos conflits intérieurs, à comment arrêter de juger tout d'une façon trop tranchée, de voir où est-ce qu'on s'est endurci, où est-ce qu'il y a plus cette souplesse, cette fluidité, etc. C'est ce qui va aussi nous demander de définir nos besoins et nos limites. Alors, nos besoins, on va y revenir, et nos limites, avec connexion à ses instincts. J'ai eu à cœur de tirer une carte, donc je vais en dire un petit quelque chose. Voilà, donc le programme, il est très, très clair, et accéder à la vie manifestement passe par ce renouvellement de l'œil, et par le fait de comprendre à un moment donné que l'autre, ça n'est pas moi, et c'est un haut degré de sagesse de comprendre ça. Alors, je rentre dans ma roue médecine, et tout de suite le ton est donné, puisque nous allons vers la renaissance. Voilà. Alors, quand on rentre dans une roue médecine, et quand je les fais travailler, quand on est sur les renouvellements des lunes, ce genre de choses, eh bien, je vais les faire travailler, je veux dire, très, très en conscience. Donc, est-ce que oui, non, j'ai envie de cette renaissance ? Est-ce que je veux m'inscrire là-dedans ? C'est une décision à prendre, et je pense qu'en ce moment, il y a pas mal de décisions à prendre. La renaissance, c'est le côté, le papillon qui, à un moment donné, accepte de sortir de sa chrysalide, donc de cette espèce de cocon dans lequel il était enfermé, le temps de quoi ? D'arriver à l'âge adulte, en fait. Voilà. Donc, ça nous parle bien évidemment d'un nouveau départ, d'un renouveau extrêmement puissant, et d'un renouveau qui va nous amener à être complètement tournés vers l'avenir, profiter de notre présent, si bien que, à l'image de la lettre du « chret », ça veut dire que j'arrête, j'arrête de, sans arrêt, être dans mon passé. Ça, c'est extrêmement simple, il suffit de s'écouter parler pour voir où est-ce que c'est effectivement encore le cas. Avec la renaissance, l'ancien a disparu, et c'est un nouveau monde qui s'ouvre, qui cette fois-ci est extrêmement éveillé et conscient. Donc, voilà, c'est une acceptation, une décision de renaître à soi-même, à la fois dans cette espérance dont on a parlé, et en même temps avec une grande liberté. Et là-dessus, je vais vous faire une petite vidéo sur la liberté, parce que je pense qu'il y a à en dire. Voilà. Déjà, vous pouvez effectivement vous poser la question, jusqu'où est-ce que moi je peux dire oui à ça ? Jusqu'où est-ce que j'ai envie de lâcher mon passé pour aller de l'avant, et me laisser guider aussi vers cette nouvelle vie ? Alors, au niveau du sud, j'ai la reine de terre. C'est là le personnage qui veut se dépasser dans la matière. C'est-à-dire cette fois-ci, et c'est une vraie question dans le développement personnel, c'est est-ce que moi, je vois le développement personnel comme une finitude, comme un but, ou est-ce que ce sont des outils pour arriver finalement dans la matière à vivre les choses complètement différemment, et pour arriver à véritablement exister, à véritablement vivre ou non ? La reine de terre, elle est extrêmement concentrée sur toute sa richesse intérieure, sur tout son potentiel, et en fait, elle va mettre à l'extérieur tout ce qu'elle a à l'intérieur d'elle-même. Donc en fait, elle se définit véritablement par cette richesse-là, par ce potentiel, et elle trouve le moyen de l'exprimer. Voilà. Donc en fait, il y a un côté très, j'allais dire, têtu, enfin, c'est pas le bon mot, mais en tout cas, genre rouleau compresseur, c'est-à-dire, voilà, il y a ça, je suis là pour ça, de toute façon, tant que je n'y serai pas arrivée, je vais continuer, je vais essayer. Donc elle a un esprit aussi extrêmement pratique, et moi, je pense que quand on est dans des recherches, comme les gens qui a priori fréquentent la chaîne, eh bien, ça signifie qu'il y a un côté très pragmatique. Est-ce que tout ce que je fais, je le fais avec une finalité très pragmatique, ou c'est uniquement pour rester, je dirais, stagné dans un certain nombre de choses que, oui, de prise de conscience, mais sans jamais bouger. La Reine de Terre est aux antipodes de ça. Donc oui, un côté très pragmatique, et en même temps, une manière d'habiter sa vie, c'est ça que j'appelle être Roi ou Reine de son Royaume, c'est-à-dire, mais je sais ce que je veux, et moi, dans ma sphère, dans tout ce que je construis, c'est très défini, je suis très au clair avec ça, et je vais mettre en œuvre, parce que de toute façon, rien ni personne ne peut m'empêcher de le vivre. Voilà. Si je continue maintenant, eh bien, alors vous pouvez, avec ce que je viens de dire, vous pouvez vous poser la question déjà, jusqu'où est-ce que moi, ce que j'entends, c'est quelque chose qui me parle, est-ce qu'il y a des choses qui me heurtent, est-ce que je me dis c'est bien gentil, mais non, et pour quelles raisons, voilà. Si je continue, donc j'ai passé du côté matériel au côté émotionnel, et là, j'ai la carte du mutant. Bon, ben, voilà, les choses sont dites, de toute façon, vous allez vous rendre compte qu'il y a de la redondance, en fait, dans le tirage, parce que les messages, en ce moment, sont extrêmement clairs, et c'est comme si on disait, en fait, il y avait, je vous le dis, parce que je le pressens, je le ressens vraiment beaucoup, beaucoup, ces derniers temps, là où, moi-même, je me disais, on va prendre le temps, on va faire des choses tranquilles, on va, voilà, même dans mon activité, eh bien, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, c'est plus ce que je ressens, c'est-à-dire comme si l'univers disait, il y a une urgence aussi à se remettre debout, parce qu'on va avoir besoin de vous, parce que, on le sait, à l'extérieur, les choses, elles ne sont pas que roses, ça ne va pas que bien, et donc, en fait, à un moment donné, mais je vais devoir compter, moi, sur des êtres qui sont des êtres debout, des gens qui ont de la force, des gens qui savent l'exprimer, qui sont positionnés, et pas sur des moutons. Donc, le côté mutant, il va représenter, effectivement, tout ce qui est face de transformation très puissante, enfin, le mot vous le dit, de toute façon, et, en fait, c'est votre capacité, vous, de mettre en œuvre des choses complètement différentes. C'est une modification structurelle, et c'est pour ça que je fais toujours beaucoup travailler les gens sur une redéfinition de ce que j'appelle leur référentiel, parce qu'en fait, ou une définition, des fois, parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui avancent sans même savoir quels sont le jeu de certaines croyances, qui n'en ont même pas conscience, et puis, qui s'inscrivent dans quelque chose qui n'a plus de sens pour elles et qui continuent à vivre comme ça. Donc, le mutant, c'est la faculté, véritablement, justement, à discerner beaucoup, beaucoup les choses, et, du coup, de s'adapter, après, en fonction de notre volonté propre, aux propositions que la vie nous fait. Donc, il y a vraiment, là, un gros travail intérieur et extérieur à faire, en fonction des prises de conscience, et, voilà, et je dirais aussi d'accepter que la vie, elle fonctionne, et elle est faite pour ça. En fait, on s'incarne pour ça. Donc, le fait que ce soit entre le côté matériel et le côté émotionnel m'intéresse aussi, parce que ça veut dire, en fait, moi, je pars de quelque chose de très concret. Voilà ce que j'arrive à faire ou ce que je n'arrive pas à faire, les difficultés véritables que j'ai. Et donc, en fait, je sais qu'il va falloir, donc, que je change des choses dans la matière, et donc, je vais aller me nourrir de quelque chose au niveau émotionnel. Voilà. Ce qui va être le fruit, je dirais, le ferment, la base de tout un tas de compréhensions qui vont me permettre d'évoluer, eh bien, va être en lien avec ce monde émotionnel. Et, il se trouve que ces derniers temps, j'en parle quand même pas mal, pour ceux qui suivent la chaîne, où je dis sans arrêt, notamment quand je tire le monde inférieur, que notre monde émotionnel, c'est une espèce de caverne d'Ali Baba pour aller rechercher, justement, ce qui bloque et ce qui coince. Ce qui est intéressant, c'est que, regardez, je n'ai pas une carte de coupe dans ce monde-là. Pas du tout. J'ai une carte d'épée, c'est-à-dire le mental. Autrement dit, qu'est-ce que signifie ce degré 8 ? C'est le moment où l'esprit ne s'identifie plus à ces concepts. Donc, en fait, je vais pouvoir re-réfléchir véritablement à ce à quoi je pense. Eh bien, adaptez-le à ce moment-là au monde des émotions et dites-vous, par rapport à mes émotions, je ne vais pas m'identifier par rapport à mes émotions. Ça veut dire quoi, globalement ? Ça veut dire, ah oui, mais quand je suis dans telle situation, eh bien, je me sens submergée ou il se passe ça ou d'un seul coup, je perds mes moyens, j'ai peur émotionnellement, je ressens que, je ne sais pas, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas à la hauteur. Alors, du coup, ça, bon. Donc, mes émotions, c'est à un moment donné la peur ou j'ai de la colère dans telle situation ou j'ai ceci. Eh bien, c'est formidable. OK, vous avez ces émotions-là. Elles sont en train de vous expliquer quelque chose sur vous. Pourquoi j'ai peur ? Pourquoi je suis en colère ? Pourquoi je transpire ? Pourquoi j'ai qu'une envie ? C'est à un moment donné, par exemple, de rentrer et de baffer l'autre, on va dire. Parce qu'à un moment donné, ça me pose une question. Moi, il y a quelque chose qui me gêne. Et le but d'air, c'est à un moment donné sortir de la dualité, avoir une énorme présence à soi-même et pouvoir être capable de gérer en interne ce qui est en train de se produire. Voilà. Et donc, à ce moment-là, les solutions deviennent extrêmement puissantes. Et ce qu'on vous dit aussi, c'est de prendre suffisamment de détachement par rapport à votre monde émotionnel et d'aller le travailler avec votre intelligence. On est doté d'intelligence. Moi, les gens qui disent « Je ne veux plus du mental », je leur dis « C'est bien dommage parce que dans ces cas-là, ça va être compliqué de vivre. » Si on ne réfléchit plus aux choses, il y a un moment, on n'avance plus non plus. Donc, en fait, c'est de retrouver et de retrouver de véritables révélations à cet endroit-là et après, d'aller trouver les solutions. Parce que quand je vous dis que ce monde-là, c'est un monde extraordinaire sur des pépites pour avancer. Voilà. Ensuite, ensuite, je me retrouve avec la carte de l'œuvre. Bon, j'ai envie de dire le grand œuvre quasiment. Enfin bon, on pourrait presque imaginer les choses de cette manière-là. C'est ce qui va nous faire donc passer cette fois-ci du monde émotionnel vers le monde du mental. L'œuvre, ce sont toutes nos réalisations. Je dirais, c'est notre Graal, c'est le but de notre vie, ce sont toutes les missions et notamment la grosse mission qu'on vient réaliser. C'est aussi la somme de tout ce qu'on a déjà réalisé. C'est très intéressant, à un moment donné, des fois, de checker et de se dire, mais en fait, dans ma vie, j'ai déjà compris ça, j'ai résolu telle chose, j'ai avancé sur telle problématique, etc. D'abord, parce qu'on se rend compte qu'en fait, on est tout à fait capable de le faire, qu'on a les outils pour. Et puis, d'autre part, l'œuvre, c'est comment... Je dirais, l'œuvre de notre vie, ça nous donne aussi une ambition. C'est ce qui va faire que petit à petit, on va définir de nouveaux objectifs, qu'on va comprendre. Je ne suis pas là pour perdre mon temps, je ne suis pas là pour uniquement comment... aller au ciné. Non, je suis là pour des choses beaucoup plus profondes. Alors, ça peut passer par le fait d'aller voir un film, ça passe par le fait d'avoir des amis, de vivre plein de choses, mais à un moment donné, il faut un recul sur tout ça, il faut se poser des questions. Est-ce que je suis bien à ma place ? Est-ce que c'est là que j'ai envie d'être ? Est-ce que c'est ça qui me nourrit ? Est-ce que tout ça ? Voilà. Donc, l'œuvre, il y a la définition du projet de manière très détaillée, concrète, avec énormément de convictions, beaucoup de sérénité. Je reprends l'image du rouleau compresseur parce qu'elle me parle beaucoup, c'est qu'à un moment donné, là-dessus, je sais que je ne transigerai jamais. voilà. Et qu'il y a aussi l'idée, plus vaste, mais malgré tout extrêmement prégnante, d'avoir conscience aussi qu'on crée notre réalité. Voilà. Donc, ça, c'est très, très faux. Voilà. D'où la rencontre sur l'énergie, ici, en présence, à Salon de Provence. Pourquoi ? Parce que de voir comment, même scientifiquement, dans la physique, on comprend aujourd'hui qu'on influence la matière. Donc, cette œuvre-là, c'est comment est-ce que moi, je, véritablement, je veux aller au bout et je sais, en fait, puissamment, que j'irai au bout de ça. Il y a beaucoup, beaucoup, en ce moment, le besoin de définir une volonté propre et de savoir l'exprimer. Si je vais maintenant au niveau du mental, alors c'est extraordinaire parce que ce tirage, il prend tout à revers, entre guillemets, parce que là, pour le coup, là, je me retrouve avec une carte d'eau. Donc, une carte, entre guillemets, plus émotionnelle et dans un degré qui est relativement jeune, entre guillemets, encore un peu immature puisque c'est le valet. Le valet de coupe, pour moi, représente tout le côté inclassable. Donc, pourquoi est-ce que je suis très intéressée par ça ? Parce qu'en fait, l'inclassable, vous ne lui ferez pas faire in fine quelque chose qu'il n'arrive pas à faire. S'il le fait, il va le faire ponctuellement, mais il va finir par se tordre intérieurement paraître tellement mal que de toute façon, à un moment donné, chez les vrais inclassables, après, il y a des degrés où on est capable de supporter plus ou moins élevé, mais au bout d'un moment, s'il n'écoute pas ça et qu'il ne met pas de sens dans ce qu'il fait, ça le rend malade. Voilà. Donc, il y en a qui, effectivement, attendent le stade de la maladie, du mal-être profond, etc. Et puis, il y en a d'autres qui vont beaucoup plus vite en besoin. En tout cas, ce valet de coupe, son souci, c'est qu'en fait, son cœur est très, très peu sûr de lui. Et donc, au niveau du mental, si vous voulez acquérir une espèce de grand discernement et de posture extrêmement forte, eh bien, justement, ça va être en lien avec la connexion à vos instincts, à votre intuition et d'être sûr et de remettre à l'honneur justement cette partie-là de l'être. Parce qu'en fait, le mental, lui, n'est pas du tout capable de générer, le mental est plus capable de générer du doute. Il est là soit pour générer le doute, soit pour organiser des choses à partir d'une évidence. Mais si vous attendez de trouver l'évidence dans le mental, vous pouvez toujours vous lever le bonheur. C'est pour ça que tous les gens qui pensent que face à une problématique dans leur vie, ils vont s'asseoir sur leur canapé, réfléchir et régler les problèmes, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris parce que, en tout cas, quand ils ne partent pas de leur vérité, de leur ressenti profond, si c'est que de l'intellect pur, ça ne marchera pas. Et donc, ce qu'on vous dit, c'est revenez à ce cœur-là, ce cœur d'enfant au centre de l'être pour dépasser une confusion, pour aider à toute cette sensibilité qui est la vôtre parce que là-dedans, vous allez pouvoir vraiment comprendre plein de choses. Ensuite, pour aller vers, cette fois-ci, le côté spirituel, j'ai la carte du gardien. je dirais, c'est plein de tendresse, en fait, parce qu'en fait, le gardien dont il est question garde le passage, il veille à tous nos passages d'un stade à un autre, nos élévations de conscience, on est porté, on est aidé. En fait, à partir du moment où on arrive à exprimer une volonté, on prend conscience de quelque chose, on exprime une volonté d'en sortir, eh bien, il y a de l'aide. C'est plein de douceur, de réconfort, cette carte. Voilà. En fait, c'est celui qui va nous aider puissamment à grandir. Et d'ailleurs, ce gardien-là, il peut distribuer dans ce jeu aussi bien la lumière que l'ombre. C'est-à-dire, en fait, c'est pas... Dans la manière dont la vie, elle va s'y prendre pour nous faire grandir, il y a des fois, elle va nous envoyer des choses où on ne va rien comprendre, où ça va être dur. Où ça va générer de la souffrance. Pourquoi ? Mais parce que la souffrance est déjà préexistante. L'événement n'est pas là pour nous faire souffrir. Il est là pour appuyer dans un endroit de nous qui est déjà en souffrance et pour qu'on le règle. Voilà. Donc, en fait, le gardien est là pour nous aider à dépasser l'obstacle, pour trouver le trésor et le secret, finalement. Ça, je trouve ça génial. Parce qu'en fait, la vie, c'est que ça. Voilà. Et donc, effectivement, c'est celui aussi qui vient nous aider pour dépasser nos peurs. Petit à petit, c'est d'ailleurs un gardien qu'on peut développer en soi. Parce que plus on va être assis dans une certaine connaissance de la manière dont on fonctionne, de la manière dont fonctionne le monde, que plus on va comprendre, en fait, qu'à pas avoir peur. ça, ça va nous amener à, et on finit par deux arcanes majeures, la carte de l'arcane sans nom au niveau spirituel. Bon, pour ceux qui me connaissent, ils savent que c'est une carte aussi que j'aime beaucoup parce que, comment, mais parce que pétard, à un moment donné, avec cette carte-là, on sait que ça y est, ça décanille, c'est fini les bêtises. On passe à autre chose. Donc, oui, elle n'est pas forcément agréable, ok, il faut un peu se bouger, mais l'inconfort va recréer un confort beaucoup plus grand derrière, en fait. C'est une transformation profonde, c'est tout l'essence du changement dans sa part nettoyage, voilà, purification, clarification. Ça nous parle, d'ailleurs, d'avoir une vie beaucoup trop conceptuelle. Donc, c'est très rigolo parce qu'on y revient à ce que je vous ai dit. Le changement radical, il doit se situer cette fois-ci à partir du moment où on accède à une forme d'évidence dans les gestes, dans les actions avec cette carte-là. J'arrête de me dire dans ma tête « Ah oui, ce serait bien, non, je veux, je fais, point. » Voilà. Du coup, effectivement, et quand on comprend tout ça, c'est une grande carte d'acceptation du mouvement et des cycles permanents de la vie. Donc, au niveau spirituel, c'est élevez-vous, changez, bougez. Il y a manifestement besoin de mourir à certaines habitudes pour pouvoir en créer d'autres. Et on finit avec la carte au centre du pendu qui va résumer la situation. Le pendu ne redevient fertile qu'à part ce qu'à un moment donné, justement, il accepte avec beaucoup de sagesse de s'arrêter lui-même, de se mettre en mode pause, de dire « Ah, pop, pop, là, ça ne va plus du tout. Ce que je suis en train de faire, ça part complètement de traviole. J'arrête. » Pourquoi c'est une sagesse ? Parce que la plupart du temps, les gens qui sentent que ça ne va pas, qu'est-ce qu'ils font ? Ils remettent encore plus de volonté et de force à faire leurs bêtises. La vie est en train de leur expliquer « Non, il y a un truc qui ne va pas. » Et il y a un entêtement parce qu'il y a une panique. « Ah, mais si ce n'est pas ça qu'il faut que je fasse, je dois faire quoi d'autre ? Ça doit être que je ne fais pas assez. » « Non, stop, stop. » Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Arrête-toi. Et retourne-toi. Ça va très bien avec la lettre « Ein » qu'on a vue ici. Se retourner, c'est changer complètement son regard. Il a la tête en bas. Ça veut dire que il raisonnait de travers. Donc, à un moment donné, c'est d'ailleurs une expression que j'aime bien, quand on sent que dans nos vies, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, moi, je dis souvent, on a la sensation d'être monté à l'envers. Et il y a un moment où il faut se remonter à l'endroit. finalement, la seule chose qui va permettre de se remonter à l'endroit, c'est d'accepter de regarder les choses totalement différemment. Développer un point de vue qui n'a plus rien à voir. Et plus que ça, d'ailleurs, c'est carrément aussi de se dire « Je me mets dans une situation où cette fois-ci, j'arrête de penser avec mes pensées habituelles. » Donc là, souvent, quand on est au stade du pendu, on a besoin d'aide des fois pour nous aider à regarder les choses autrement. Alors, ce pendu-là, comment ? Il va impliquer, il va amener derrière à une nouvelle naissance. D'ailleurs, le pendu mène derrière à la carte de l'arcane sans nom. Et en même temps, je dirais, c'est ça qui va nous amener à la clairvoyance, qui va nous amener vraiment à des révélations importantes c'est aussi tout l'aspect, il faut que je le redise, de l'anticonformisme. Donc, j'arrête de vouloir faire en fonction aussi de me comparer aux normes de la société, à mes amis, à ma famille, à mon conjoint, à mes... Stop ! Stop ! S'assumer, on va en reparler dans la vidéo sur la liberté, mais si ça vous parle, je vous inviterai à la regarder. C'est extrêmement puissant à quel point le conformisme joue souvent un rôle délétère dans notre vie, quoi. Enfin, c'est dingue. Alors, qu'est-ce qui va justement nous amener et nous aider à des hauteurs qu'on ne soupçonne pas pour sortir de ce cercle-là ? Connexion à ses instincts. Les gens qui sont que dans le mental ou que dans le cœur, il y a des fois, n'arrivent même plus en fait à avancer. Ce que je constate très souvent, quand le mental est devenu surpuissant, c'est tout simplement parce qu'on s'est retrouvé dans des situations qu'on n'a pas su gérer. Et donc, en fait, chez un certain nombre de personnes, il y a une espèce de congélation des ressentis. Je ne tiens plus du tout compte de ce que je ressens. Et c'est pour ça que chez ces gens-là, il y a une capacité à se faire mal sans avoir mal qui est énorme. Voilà. Et en règle générale, au niveau émotionnel, c'est tellement souffrant que c'est complètement refoulé. Voilà. Connecté à ses instincts, ça veut dire tout simplement j'aime, j'aime pas, j'en veux, j'en veux pas. C'est une manière, je dirais, primaire d'appréhender les choses qui va nous recadrer dans notre vérité. quand on est allé trop loin à un moment donné qu'on a franchi des stades d'éloignement avec soi-même extraordinairement profond, il n'y a plus que ça. Revenir au côté très animal, très intuitif. Voilà. Et en sachant petit à petit cette connexion-là elle va s'affiner. Donc j'en profite pour le redire, le week-end du 6, 7 avril, je fais un week-end sur les sens subtils et l'intuition. Tous nos sens subtils. Voilà. Parce qu'à un moment donné en fait on devrait vivre avec ça. C'est ça être connecté. C'est ça. Parce que quand je parle de nos sens subtils, je parle de notre vue spirituelle, notre oui, notre oui spirituel et tout. Bon. Alors. Je vais finir avec ça. Élévation. Voilà. Élévation. Ensuite. Authenticité. Bon. J'adore les cartes. Je trouve ça formidable en fait. et l'univers. Ok. C'est exactement les idées qu'on vient de développer ici. L'élévation. Bon. On n'a pas arrêté d'en parler. Je m'élève comment ? Parce qu'à un moment donné ça aussi c'est pas ésotérique du tout. J'étais et j'avais réalisé les choses à tel niveau. Et puis à un moment donné en fait j'ai pris du recul. J'ai pris conscience de. Ma conscience elle s'est enrichie de quelque chose. Là où il y avait un manque c'est comblé. Et comme j'ai conscience de quelque chose je m'élève je peux regarder les choses différemment. Voilà. Normalement on grandit tout le temps tout le temps de cette manière. À partir d'où ça se fait ? À partir de notre authenticité. Je vous ai dit surtout pas de conformisme c'est une catastrophe. Donc même si je ne comprends pas pourquoi j'aime quelque chose ou je déteste quelque chose de toute façon je dois l'écouter. Voilà. Il n'y a pas de en fait tout ce que je vous donne ce sont des espèces de simplifications énormes. Voilà. Et l'univers c'est quoi ? Mais c'est très très en lien avec toutes les énergies que moi je peux ressentir. Et là il y a tout un thème à développer et tout ça mais voilà sur l'énergie c'est-à-dire au niveau des énergies à quoi je suis connectée à quoi je est-ce que je dois être connectée à tout ça ou pas ? Voilà. C'est-à-dire je dois aller capter certaines choses au niveau de l'univers. Si moi je n'ai pas conscience que je m'inscris dans certaines énergies tout le temps tout le temps puisque le monde est énergie à plus de 99% donc l'énergie de l'autre mais aussi les énergies universelles mais aussi ma propre énergie etc. Si moi je n'ai pas de conscience de ça que je ne nettoie pas tout ça que je ne sais pas à quoi je me branche ben c'est compliqué. Donc en fait là ces trois items-là c'est aussi une manière de vous donner des clés extrêmement pragmatiques sur comment avancer et réussir à exister à arriver à la vie véritablement. Avant de vous lâcher déjà je remercie ceux qui me mettent des petits pouces qui me mettent des petits commentaires comment des petits commentaires c'est super sympa merci pour votre présence aussi de manifester votre présence sur la chaîne d'autre part donc je précise j'ai oublié de le dire sur la nouvelle lune je commence une formation 26 mars donc ça vient très vite sur les Gilgulim les réincarnations c'est vu véritablement dans le sens aussi de qu'est-ce qu'on fait sur terre donc il y a un côté là encore très pragmatique en fait pour chacun comment est-ce que je découvre ça et puis sur la connaissance de soi c'est extrêmement puissant quand on comprend toute cette complexité cette richesse de la réincarnation voilà on peut comprendre beaucoup mieux comprendre ce qu'on est venu faire sur terre se situer se fixer des objectifs voilà ce que je peux vous dire écoutez je vous souhaite le meilleur pour clôturer ce mois de mars et on se retrouve bien vite sur la chaîne bye-bye